Bonjour chers peuples de Dieu, aujourd'hui, samedi 11 septembre 2021, nous sommes au neuvième jour de notre temps de jeûne et prière. Pour vous tous qui êtes en Europe, c'est aujourd'hui la croisade de prière à Aubin-Villiers dans l'après-midi. Alors, aujourd'hui c'est un jour spécial proclamation enfantement spirituel. Proclamation enfantement spirituel. Nous sommes en plein dans notre temps de jeûne et de prière et nous sommes vraiment en train de toucher les sujets de fond même, voilà. Parce que le thème c'est détacher l'anon. L'anon, nous l'avons déjà dit, ça représente les circonstances, les objets, les choses de gloire que Dieu a préparées pour nous. Voilà, Jésus est monté sur l'anon et quand il est rentré à Jérusalem, d'habitude il rentre à Jérusalem même, mais ce jour-là, quand il était sur l'anon, les gens ont commencé à adorer Dieu, à le célébrer, à lui dire merci, à être vraiment heureux. Hosanna, Hosanna, celui qui vient de la part du Très-Haut, Hosanna, Hosanna au fils de David. Quand Jésus est entré à Jérusalem, assis sur l'anon. Donc on a dit quoi? L'anon représente les objets, les circonstances, les choses de gloire que Dieu a préparées pour nous. Hier nuit, c'était la veillée individuelle, personnelle, mini-veillée que chacun a fait pendant deux heures du temps, en train de proclamer, en train de faire le combat spirituel, crier à Dieu pour notre vie, chasser les œuvres des ténèbres, les enchantements, les envoûtements, les incantations que l'ennemi a fait contre nous à travers ses serviteurs et ses servantes, parce que le diable, on ne le voit pas, mais il utilise des gens. Nous avons annulé ses paroles, annulé ses gris-gris, brisé leurs règles, brisé leurs œuvres, tout ce qui est fait dans le monde spirituel pour retenir nos grâces. Tout ça, on a taillé en pièces. Nous continuons le travail spirituel, nous continuons le travail spirituel, et nous allons maintenant, aujourd'hui, samedi, c'est proclamation et enfantement. Proclamation et enfantement spirituel. Toute la journée d'aujourd'hui, chaque fois que tu pries, tes sujets de prière, tu proclames ça. Si tu pries pour ta santé, tu proclames que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, il n'y a pas de maladie dans mon corps, je vis longtemps, mes organes tiennent, et je suis vigoureux, je suis vigoureuse jusqu'à ma vieillesse, je suis en bonne santé. Tu proclames, voilà. Si tu es en train de prier pour le travail, tu proclames que j'ai du travail, j'ai un travail qui me va, j'ai un salaire qui me va, j'ai un tel niveau dans l'entreprise. Tu appelles à l'existence, voilà. C'est ça la proclamation. Toute cette journée-là, chacun doit proclamer. Tu dois proclamer, te bénir en fait, à travers tes propres paroles. Amen. Et quand tu proclames, tu agis en fonction de ce que tu as proclamé. Tu proclames que tu es en bonne santé, comporte-toi comme si tu es en bonne santé. Amen. Il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu proclames que tu prospères à tous égards, sois confiant et marche comme quelqu'un qui prospère à tous égards. Pas par orgueil, non, mais parce que tu sais que Dieu est avec toi, et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, et qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Mes frères, mes sœurs, tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu seras fait selon ta foi. Donc c'est sur notre foi qu'on doit travailler. Donc cette journée, c'est spéciale proclamation, enfantement spirituel. Je proclame que tous mes anons, tous mes objets de gloire, mes bénédictions de gloire, tout ce qui est grâce, bénédictions, je proclame que ceci arrive à l'existence. Je proclame que ceci arrive à l'existence. Je détache tout anon qui est bloqué quelque part. Je détache toute grâce, toute circonstance qui va permettre mon positionnement, qui va permettre ma gloire, mon élévation, ma bénédiction. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Dieu a dit que la lumière soit, et la Bible dit, et la lumière fut. Je proclame que ma santé soit. Je proclame que mon travail soit. Je proclame que ma vie prospère à tous égaux. Je proclame que mon mariage soit. Je proclame que mon enfantement soit. Je proclame que mon salaire, le salaire que je veux soit. Vous proclamez. Amen. Je vais lire dans la Bible des paroles de proclamation du roi David. Il n'était pas encore roi, il était encore jeune berger. 1 Samuel 17, à partir du verset 45. David dit aux Philistines, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le jableau. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Là, il est en train de proclamer maintenant ce qui va se passer. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistines aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni pas l'épée, ni pas la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Yes, quel courage! Un jeune, un adolescent entre 14 et 17 ans qui court comme ça, 20 géants, un homme de guerre. Verset 49 Il mit la main dans la gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fonde. Il frappa le Philistin au fond et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Voilà, je m'arrête là. Ici, c'est un combat physique qui a eu lieu. Mais nous, notre combat, il est spirituel. Donc Goliath ici représente l'adversité. Les démons, les esprits impurs, mais souvent qui agissent à travers des êtres humains. Mais la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas les êtres humains qu'on va combattre par le feu. On combat les démons qui sont dans leur vie et qui les poussent à nous attaquer. Donc quand tu as brisé leur force par la prière, les êtres humains ne peuvent plus rien faire parce que c'est une puissance satanique qui les utilise. Donc ici, on parle de la proclamation et on est dans la journée de proclamation. Et David ici a proclamé et après il a agi. Comme j'ai dit là, prière et action. Tu pries, mais il faut aller poser des actes. Tu pries, mais il faut agir. Si David finit de proclamer et puis il ne fait rien, ça ne va pas mener à l'existence ce qu'il a dit. Dieu veut qu'on se tienne sur le terrain pour agir, pour que sa main nous accompagne et qu'on voit les résultats de nos proclamations, les résultats de nos prières et de nos combats spirituels. Donc David, après avoir proclamé, il a commencé maintenant à courir vers le géant, Goliath. Certainement que Goliath lui-même a commencé à douter. Il dit, ah, le petit là, il compte sur quoi? Sur quoi est-ce qu'il compte? La proclamation à partir du verset 46. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve. Donc, David a parlé et Dieu a amené à l'existence ce qu'il a dit. Il a vraiment combattu Goliath et il a gagné. Ce qui n'était pas évident parce que Goliath paraissait plus fort. La proclamation engage la parole de manière spirituelle et physiquement, les résultats agissent sur nos vies. Donc, David a dit, voici ce qui va se passer. Il a réécrit l'histoire. Souvent, il y a des choses qui se passent. Nous devons réécrire l'histoire. Nous devons réécrire l'histoire par nos paroles. Et maintenant, nous agissons en fonction. On dit, tel enfant est malade. La manière dont ça se passe là, vraiment, ça risque d'être fatal. Toi, tu réécris l'histoire. L'enfant, là, il va guérir. Ils vont le libérer de l'hôpital. Il va rentrer à la maison. Il va bien se porter. Il va reprendre les études. Tout va aller pour lui. C'est ce que David a dit. Il a proclamé. Il a réécrit l'histoire. La Bible dit que Laza était mort. Au moment où on appelait Jésus, il était malade. Mais Jésus a fait quelques jours de plus. Ensuite, Laza est mort. Et Jésus dit, Laza dort. C'est pas que Jésus est fou ou bien, il voit pas clair ou bien, il n'a pas entendu ce qu'on a dit. On dit, il est mort. Mais il dit, Laza dort. Ça, c'est la proclamation. Il a proclamé. Il a réécrit l'histoire, pas sa parole. Donc, on peut vous annoncer des verdicts. On peut vous dire des choses. Vous voyez, on est en guerre avec ce monde, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais la Bible dit, ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et qu'est-ce qui fait qu'on triomphe du monde? C'est notre foi. C'est notre foi. Le fait de croire fermement à la parole de Dieu. Amène à l'existence ce en quoi on a cru. Donc, tu proclames comme Jésus a fait. Jésus a dit, Laza dort. Pourtant, Laza était mort. Il raconte pas n'importe quoi. C'est la démarche spirituelle. C'est la démarche spirituelle. Donc, mes frères, mes sœurs, Cette journée-là, c'est une journée de proclamation. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie, Proclame-le. Récris ta vie par ta langue. Dis, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. C'est ce que David a fait. Donc, il faut le dire. Donc, cette journée-là, vous proclamez. Tu prends tes dix sujets de prière là. Et tu proclames ça. Si tu dis que je suis malade. Et Seigneur, guéris-moi. Si c'est ça ton sujet de prière. Tu proclames. Je guéris de cette maladie. Je suis en bonne santé. Et ce que tu ne faisais pas là. Tu dis, ça là, j'arrive à le faire. Je fais ci. Je fais ça. Je fais ci. Je fais ça. Je vais vivre longtemps. Je vais accomplir ma destinée sur cette terre. Dieu va se révéler à moi. Je serai un homme ou bien une femme de prière. Je serai un homme ou une femme spirituelle. Je vais prospérer à tous égards. J'aurai tel niveau de vie. Je pourrai réaliser telle chose. Je vais construire telle chose. Je vais acheter telle chose. Je vais bâtir telle chose. Je vais réaliser telle chose. J'aurai une telle relation avec le Seigneur. Je vais arriver à tel niveau. Vous réécrivez votre vie par votre langue. C'est ça la proclamation. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez, la proclamation, que ceci se fasse, que ceci arrive, que ceci arrive à l'existence. C'est ça la proclamation. Je vis longtemps. Ma santé est comme ceci. Dieu a proclamé, ça a pris vie. Nous aussi, proclamons, ça va prendre vie. On ne nous a pas dit combien de temps ça a pris et puis ça a pris vie. Dieu lui-même, c'est le temps. Voilà. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est Dieu. On ne sait pas si automatiquement c'est arrivé à l'existence. Mais ce qui est su, c'est arrivé à l'existence. Donc quand vous proclamez là, c'est pas vous qui allez amener à l'existence. Vous, vous proclamez. Celui qui amène à l'existence va amener à l'existence. C'est comme quand on se va mettre des cultures en terre. Tu mets la graine, tu mets la bouture ou bien ce que tu veux mettre en terre. Qui fait pousser? C'est Dieu. Donc nous, on proclame, lui, il va amener à l'existence. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était la nourriture spirituelle du jour. Il faut appliquer cela. Hier, on a fait la veillée. Chacun de nous a fait sa veillée individuelle de deux heures du temps. Si tu n'as pas pu la faire hier, tu peux la faire aujourd'hui. Voilà, samedi soir, deux heures du temps de prière intense. Maintenant, si ça t'a fait du bien, que tu veux renouveler, même pas forcément deux heures, tu peux faire une heure du temps. Voilà, comme on dit, prier dans la nuit, dans la nuit. Voilà, des nuits entières de prière. Voilà, chaque nuit, au moins une heure de prière. Voilà, toi et Dieu, tu es en train de lutter avec ta destinée. Tu vas voir, le Seigneur va changer ton nom. Tu vas passer à un autre niveau spirituel. Donc, vous priez avec votre sujet de prière d'aujourd'hui. Et vous faites la proclamation. Aujourd'hui, nous lisons, juge chapitre 9. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le live de notre temps de jeûne de prière, c'est tous les mercredis à 12h. Donc, connectez-vous, 12h, heure de France, sur nos deux chaînes. YouTube, c'est la Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, vous vous connectez. Et c'est l'enseignement du jour en même temps, les mercredis. Si vous n'avez pas pu vous connecter, le soir, à la descente, vous prenez, vous priez avec, vous écoutez l'enseignement. Et vous mettez vos commentaires de la lecture biblique que vous avez faites. Mes frères, mes sœurs, abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne. Voilà, comme je le dis là, jusqu'à la gare. On ne descend pas en route. On ne descend pas en route.